Bonjour à mes internautes de Mewsport, bienvenue dans la revue d'Aktaté de ce 10 juillet. On démarre par la préparation canne féminine 2025. Le sélectionnaire national des Lyon, Mamou Sassissé, a dévoilé la liste de 23 joueuses convoquées en vue de la double confrontation amicale contre la RD Congo. Les rencontres prévues les 12 et 6 juillet 2024 à 17h au stade La Dior de Tiesse s'inscrivent dans le cadre de la préparation du Sénégal pour la prochaine canne féminine. Parmi les changements notables, on remarque l'absence de Noélie Mendy et Mendei Awadiraté. Elles ont été remplacées par Ndeim Baccio Lorignino, de Touno Evian Grand Genève et Aimé Diop de US Colonie Foot, déjà appelées précédemment. Chez les hommes, la Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier des éliminateurs pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Lyons du Sénégal, logés dans le groupe L, entameront leur campagne de qualification en recevant à Dakar le Burkina Faso prévu entre le 2 et le 10 septembre 2024. Ce sera crucial pour Aluncissé et ses Poulins qui chercheront à démarrer sur une note positive. Après cette rencontre inaugurale, les 3e et 4e journées des éliminatoires verront le Sénégal affronter le Malawi lors d'une double confrontation entre le 7 et le 15 octobre 2024. Débuteront par une rencontre à Dakar suivie du match retour au Malawi. Lors de la trêve internationale du 11 au 19 novembre 2024, les Lyons de la Teranga se rendront au Burkina Faso avant de recevoir le Burkina Faso à domicile. On termine par du baseball. En visite au Sénégal, la Confédération mondiale de baseball softball annonce d'importants chantiers pour développer le baseball 5. Une équipe nationale pour les JOJ 2026 est l'un des chantiers urgents dont le programme est mis en place lors des séances de travail entre la Fédération internationale et le Comité national de promotion sénégalais du softball baseball. À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, le CNP, qui avait déjà pris part à la journée olympique du 23 juin passé, a ainsi le feu vert pour poursuivre ses défections et met en place une équipe nationale pour prendre part aux compétitions. Ce sera donc une sélection de baseball 5 qui est une équipe mixte de 10 joueurs, dont 5 hommes et 5 femmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.